Hello à toutes et à tous bonsoir bonsoir alors ce soir nous allons voir le tome 2 donc de l'une mauve le tome 1 je les fais la semaine dernière je vous avais promis d'en faire de faire une vidéo entre les deux pour ne pas faire le tome 1 et le tome 2 à la suite alors voici le tome 2 lune mauve l'héritière alors comment vous dire en quelques mots j'ai bien aimé mais le souci c'est que ça traîne trop en longueur au bout d'un moment j'ai vraiment voulu abandonner l'histoire parce que c'est long c'est tout le temps beaucoup de péripéties mais sur la enfin sur le long terme ça commence à faire trop l'histoire et on connaît la fin avant même d'avoir lu la fin on sait qui est qui avant même d'avoir lu la fin c'est voilà c'est trop facile à deviner sincèrement voilà j'y mets pas une aussi bonne note que pour le premier par contre c'est une très bonne suite le voilà le tome 3 il va falloir que je le découvre aussi mais là je n'ai vraiment pas envie de le lire ça le tome 2 m'a vraiment fatigué enfin essoufflé voilà le mieux c'est essoufflé parce que au final tout au long de l'histoire donc on a comment qu'elle s'appelle c'est l'aîné on a c'est l'aîné qui qui encore en train de rechercher qui est obligé de se battre tout le temps il ya des répétitions dans sa façon de faire dans sa façon d'être on voit bien ça nous saoule aussi donc on voit bien que elle est fatiguée mais d'un autre côté ça ça alourdit l'histoire les personnages qui sont avec au final ils n'apprennent pas du tout en compte mais en vrai si on demande de l'aide à quelqu'un on va prendre en compte ses sentiments quand même ce qui est normal eux ils en ont rien à faire enfin moi j'ai trouvé des voilà que c'est illogique ils savent très bien que leur leur survie dépend d'elle ils vont pas aller réellement l'aider ils vont ils vont faire en sorte de la enfin de tout faire pour la retarder enfin comment on appelle ça pour pour être des poids pour elle enfin on dirait des boulets enfin pour moi pour moi c'était voilà c'était c'était lourd 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 parce que dans la réalité on n'est pas réellement comme ça si on demande de l'aide à quelqu'un va pas devenir un boulet enfin bref et surtout si toute la vie d'une nation enfin toute la vie d'un peuple au final en dépend on va être là surtout à booster derrière etc on va pas tout le temps mettre c'est eux qui viennent chercher s'éléner dans son propre monde et ils vont la remettre en question etc non mais ça aussi enfin pour moi il ya beaucoup de choses qui sont étranges dans ce livre là alors qu'en vrai voilà dans la logique des choses on va pas remettre en question la personne qu'on vient chercher et qu'on va nous lui dire qu'il se passe ça 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 dans notre royaume elle n'était pas au courant donc elle peut pas être du mauvais côté enfin il ya plein de trucs comme ça qui vont pas enfin le tome 2 sincèrement c'est pas mon dada là vous l'aurez compris faut le lire quand même parce que bon c'est une bonne suite lourde mais une bonne suite voilà bah je vous dis à mercredi parce qu'au final voilà avec c'est une un tome 2 j'ai pas beaucoup de choses à dire voilà donc une bonne soirée et puis bas à mercredi ciao ciao